Après le génocide, tout était chaos, il n'y avait plus d'organes, il n'y avait plus d'organisation. Alors il a fallu à la justice de reconstituer le système judiciaire en mettant en place les juges, les parquets, tout ça. C'est beaucoup de choses qu'il a fallu faire. Il a fallu aussi la réforme judiciaire, il a fallu mettre en place aussi des lois appropriées pour juger les crimes de génocide. On a mis en place les chambres spécialisées pour juger les crimes de génocide. Et ces chambres ont fonctionné depuis 1998, 1999, 2001. Et là, il a fallu que le système se mette en place pour commencer les procès de génocide. En ce moment-là, on a jugé une centaine de dossiers sur les questions liées au génocide. Plus tard, il y a eu une loi mettant en place les juridictions Gatchatcha. C'est une justice transitionnelle pour juger les personnes qui ont commis le génocide ou qui ont participé dans le génocide parce qu'ils étaient très nombreux. Le gouvernement rwandais a mis en place autour de 10 000 juridictions Gatchatcha pour juger au niveau local, au niveau des secteurs, pour juger les précédents génocidaires. C'est une justice qui n'est pas classique. C'était des juridictions populaires. Et là, ça couvrait tout le pays sur une période de moins de 5 ans. Ils ont jugé, ces juridictions, elles ont jugé, elles ont traité plus d'un million de cent de dossiers. Le tribunal pénal international sur le Rwanda est un tribunal qui a été créé juste après le génocide. C'était une façon pour la communauté internationale qui avait été très défaillante d'essayer de se racheter un peu. Maintenant, on est 19 ans, 20 ans après et le tribunal est toujours en fonction. Mais il touche à son terme. Les derniers procès sont en cours avec des appels. C'est ce qui rallonge un petit peu les procédures. Mais je pense raisonnablement qu'il devrait fermer ses portes en 2015 ou 2016. Les pays européens qui ont jugé des accusés, des suspects de génocide, sont principalement la Belgique. Il y a eu quatre procès. Procès d'ailleurs assez médiatisés, compris à l'échelle internationale. La Belgique a été le pays le plus exemplaire. Et puis il y a eu les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande et également en dehors du continent européen, le Canada. L'état des lieux en France aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un procès mené à son terme, celui de Pascal Simbi-Candoua. Et qu'en principe, il y a 27 autres procès qui devraient suivre, puisqu'il y a actuellement 27 accusés de génocide à l'instruction. C'est-à-dire qu'ils sont pour l'instant dans le cadre de procédures de juges d'instruction. Les enseignements de ce procès, c'est premièrement que la France s'est un peu rachetée, puisque la France avait été une sorte de havre d'impunité pour les suspects de génocide au Rwanda. Il n'y avait pas eu un seul procès depuis 20 ans arrivé à son terme. Deuxième enseignement, le procès s'est déroulé dans des conditions vraiment tout à fait remarquables, pendant six semaines, avec des témoins qui ont été entendus, avec des spécialistes du Rwanda qui ont replacé toute cette période génocidaire dans son contexte historique, notamment, et politique. Et puis, avec un président, il faut le dire, qui a été absolument parfait tout au long des débats, je crois qu'on a eu vraiment un procès au titre de la compétence universelle d'une qualité tout à fait rare. Depuis le génocide au Rwanda, nous avons vu que l'impacte est à deux niveaux. Il y a l'impacte à la compétence de la compétence, où nous trouvons que les gens ordinaires, les Ugandans, les Kenyans, les Tanzanais, les Burundiens, sont plus conscients et conscients que la génocide est réelle, et la génocide peut se passer à tous lesquels. Ils sont aussi conscients de la compétence de la compétence de la génocide. Nous trouvons que, par exemple, en Uganda, nous avons vu des parties politiques, la compétence de la gouvernement, pour être un potentiel de la compétence de la génocide, quand nous trouvons une discrimination qui se passe, par exemple, quand nous trouvons l'isolation des groupes, quand nous trouvons moins participations de certains groupes de personnes dans les gouvernements. La deuxième étape est à la compétence de la compétence de la compétence de la compétence. Nous trouvons que les gouvernements sont aussi conscients que la génocide peut se passer en leur pays. Et beaucoup de fois, ils ont pu mettre en place des mecanismes pour assurer que rien ne propels ou triggers la génocide. Dans la région de Great Lakes, les gouvernements ont venu ensemble pour établir ce qui s'appelle l'International Great Lakes Conference. C'est un mecanisme, un mecanisme, un mecanisme en place, où les gouvernements, un, sont able à s'adier en dialogue sur les potences de la compétence de la compétence qui peuvent parfois degenererent par un génocide. C'est un mecanisme. Mais ce mecanisme aussi encourage la participation de la société civile, où la société civile est capable de donner information à la gouvernement et de travailler avec la gouvernement sur les potences de la compétence.